Casablanca, Ville Nouvelle, livre de Michel Panetier à la Verre Chapitre 1, Oujda 1907, Une Occupation sans coup ferrit Vincent Cardoni sortit de la forge et entra dans le hangar affairé où se trouvait un jeune cheval barbe à brogue noire. Ce cheval était entier et avait tendance à mordre. Vincent, avant de le caresser de la main, l'avait caressé de la voix car la bête était craintive. Vincent s'adressa à Ali un turco. Les turcos étaient le nom donné aux tirailleurs algériens. Tu vois Ali, le cheval doit être abordé du côté gauche en marchant droit à l'épaule, sans précipitation et les bras ballants. Avant de le toucher, tu dois l'avertir. Ouaha ! Oui, dit Sidi, je vais le tenir à l'encolure et tu pourras y tchalaga travailler. Ali se plaça en face de l'épaule du cheval en le regardant. Il posa sa main droite au garrot en même temps que sa main gauche caressait le membre à soulever. Arrivant au pâturon, juste en haut du sabot, il le tira à lui en exerçant une pression sur l'épaule afin de rejeter le poids du cheval sur son membre opposé. Le pied étant levé, Ali fit un demi-tour, vint appuyer le genou du cheval sur sa cuisse gauche, porta la jambe droite en arrière, puis réunit ses deux mains dans le pli du pâturon. Vincent, qui avait déjà ferré ce cheval, avait forgé à la main un fer à la bonne pointure. Il retourna la forge pour le faire chauffer au rouge sombre et revint en le tenant chaud entre des tenailles et le présenta bien droit sur le sabot. L'essayage étant concluant, Vincent fit rapidement porter le fer en l'appliquant fortement encore chaud sur le sabot. Il coupa ensuite les éponges et les lima à chaud. Enfin, il refroidit le fer après l'avoir retiré en le plongeant plusieurs fois dans l'eau. Au moment même où il allait brocher les clous, un autre turco fit irruption dans le hangar affairé. La chéchia de travers et avec un roulement de tambour s'écria « Sidi, brigadier Vincent, vous êtes convoqué dans la salle de conférence par le colonel dans deux heures. » Ali se retourna brusquement. Sa cuisse gauche s'appessa, le genou du cheval glissa et ce dernier le mordit méchamment à la hanche. Ali poussa un cri et Vincent se redressa en hurlant « Quel est cet abruti qui ne sait pas que personne ne doit entrer dans le hangar quand on travaille ? » Vincent se précipita en levant son gros choix pour frapper l'intrus. Le turco esquiva le cou et s'enfuit à toutes jambes. Vincent revint vers Ali, examina la blessure et décida que tout pouvait attendre sauf le cheval qu'il fallait finir. Une heure après, Ali se précipita à l'infirmerie pour se faire soigner et Vincent rentra chez lui pour se changer. Il retrouva Rose qui s'affairait dans la cuisine. « Tu rentres bientôt, mon chéri, que se passe-t-il ? » « Félino veut nous parler, je ne sais pour quel motif, mais il règne à la caserne, une ambiance fiévreuse. » Rose et Vincent s'étaient mariés le 12 juillet 1900 à Clemsen. Ils habitaient toujours l'Algérie, près de la caserne de la Lamarnia, à une quarantaine de kilomètres de la ville où Maria, mère de Rose, vivait avec son concubin Henri Pietron depuis le décès de son mari. Les époux disposaient d'une petite maison en briques, enfilée sur des barres métalliques et remplie de mortiers que Vincent avait construites, aidés du jeune Henri Gélosa, venus pour l'occasion de Clemsen. Ils avaient déjà trois enfants. Odette, l'aînée avait cinq ans. Juliette, entrée dans sa troisième année, et un petit Eugène était né l'année précédente. Vincent, après avoir revêtu son spain de serbe le ciel et son pantalon rouge Garance, se rendit à la convocation avec une certaine inquiétude. Il se retrouva dans la grande cour son ami, le capitaine Étienne Ford. « Sais-tu pour quelles raisons le colonel veut nous voir ? » « Absolument pas. Il me semblait que seuls les officiers et sous-officiers étaient convoqués. Alors je ne comprends pas que tu aies été prévenu. » « Je ne comprends pas non plus, répondit Vincent, à moins qu'il ne s'agisse du train. » Entre parenthèses, « train des équipages militaires est une arme de coordination de la logistique de l'armée de terre. » Les deux compères entrèrent dans la salle de réunion et s'installèrent au fond pour écouter l'annonce du colonel Félineau. Il y avait dans la pièce une cinquantaine de soldats, officiers et sous-officiers, tous en grande tenue, assis sur des bancs de bois alignés face à l'estrade sur laquelle trônait un grand bureau. Le colonel, suivi de son état-major, entra et tous les hommes se levèrent pour l'accueillir. « Asseyez-vous messieurs, je vous ai réunis pour vous faire une communication d'une extrême importance. » Le 19 mars, le docteur Mochand, directeur du dispensaire de Marrakech, a été sauvagement assassiné par les gens de son quartier. Il était pourtant en très bon terme avec Moulaï Rafid, frère du sultan de Moulaï Abdelaziz. Il lui avait ramené de Paris des cadeaux de la part du ministère français des Affaires étrangères. Ses cadeaux soigneusement emballés étaient volumineux car il comprenait un grand tapis de Beauvais. Les agents allemands avaient excité la population en lui laissant croire que l'établissement de la télégraphie sans fil par une société française avait quelque chose de magique qui permettrait aux Français de s'emparer du Maroc. Lorsque le docteur Mochand sortit de son dispensaire, la foule haineuse lui demanda d'enlever un drapeau qui flottait sur sa terrasse et un fou lui porta un coup de couteau. Le médecin essaya de calmer ses gens qu'il connaissait bien et s'enfuit dans une ruelle poursuivie par la populace qui s'acharna sur lui. Il fut atteint de 30 coups de couteau, la tête défoncée de deux coups de matraque. Sa maison fut pillée et saccagée, la foule cherchant les appareils de télégraphie. Le président de la République, Armand Fallière, et son chef du gouvernement, Georges Clémenceau, président du Conseil, ont décidé qu'une partie des troupes françaises basées en Algérie sous le haut commandement du général Yoté devaient occuper la ville marocaine d'Oujda jusqu'à ce que le gouvernement shérifien échattait les coupables de ce meurtre, destituer et emprisonner le gouverneur qui avait laissé perpétrer ce crime, indemniser la famille de la victime et verser réparation à la France pour cet acte commis à l'encontre d'un ressortissant français. En conséquence, messieurs, le colonel Rebelle et moi-même, nous prendrons la tête d'une colonne composée de deux escadrons de spahis, de deux sangoumes algériens, du cercle de la Lamarnia, de deux bataillons de zouave, d'un bataillon de tirailleurs et de deux batteries d'artillerie. A l'exception du deuxième régiment des chasseurs d'Afrique détachés sur place, les autres arriveront de Tlemcen et d'Oran cette nuit. Nous partirons demain à 3h du matin. Personne ne doit être mis au courant de cette opération. Le colonel Rebelle a d'ailleurs fait placer un cordon de sentinelle sur la frontière algéro-marocaine pour empêcher les indigènes d'entrer au Maroc pour prévenir l'Amel. Entre parenthèses, l'Amel est le pacha de la ville d'Oujda. Les caïds sont placés à la tête des tribus, les pachas à la tête des villes pour les administrer et rendre la justice pénale au nom du sultan. Les caïds, les traversés dans les préceptes du Coran, sont les juges au civil et au commerce, ces questions relevant de la loi islamique. Fermez la parenthèse. Vous pouvez disposer et rejoindre vos soldats pour préparer cette opération. Le colonel Félino lissait sa moustache blanche en parlant et ses énormes poches sous les yeux révélaient une grande fatigue due à une nuit sans sommeil qu'il avait passée à Oran avec le général Ioté. Ce dernier était contre toute occupation intempestive du Maroc sans préparation. Cette expédition punitive ne pourrait, selon lui, qu'exacerber la haine de la population marocaine et enflammer l'humeur bliqueuse des tribus avoisinantes. Le colonel Félino avait dû le convaincre d'accepter la décision de Clémenceau en lui rappelant d'une part qu'il lui devait sa nomination au titre de commandant par intérim de la division d'Oran l'année précédente et d'autre part que, dans cette intervention, la France tenait sa légitimité de la conférence d'Alger d'Iras du 7 avril 1906 dont les signataires étaient l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Norvège. La discussion avec Ioté avait été rude car ce dernier partisan de la tâche d'huile aurait préféré l'implantation de postes mobiles permettant d'avancer lentement mais sûrement en territoire marocain en pacifiant chaque tribu rencontrée. De surcroît, il considérait que l'acte d'Alger d'Iras ne prévoyait qu'une surveillance par la France et l'Espagne de la sécurité urbaine dans les huit ports du pays alors que l'ordre donné par le gouvernement français était une occupation pure et simple de la ville d'Ulsa même si elle était provisoire jusqu'à ce que le gouvernement chérifien est satisfait à la réclamation. Mais pour un militaire, un ordre était un ordre à suivre et Ioté l'avait laissé prendre la tête de ce détachement avec le colonel rébelle. Vincent proposa à Étienne de passer chez lui dans la soirée et il se rendit dans le hangar affairé pour préparer les outils, prendre des fers de différentes tailles et empaquer l'ensemble avec l'aide d'Ali. Trois heures plus tard, il retrouva Rose qui l'attendait avec anxiété. Pourquoi entres-tu si tard ? Que vous a dit Félino ? Ma chérie, nous partons demain pour Oujda et je ne sais combien de temps nous y resterons. Je pense que tu devrais partir au plus vite pour Clemsen et nous aviserons plus tard. Non Vincent, je refuse de te quitter, j'attendrai ici ton retour. Mais ma chérie, tu ne comprends pas, il ne s'agit pas d'une expédition punitive mais d'une occupation du Maroc sur ordre du haut commandement. Cela peut durer longtemps et je ne serai pas tranquille de te savoir seule avec les enfants alors que chez ta mère, tu pourrais m'attendre en toute sécurité. Rose éclata en sanglots et se précipita dans les bras de Vincent. C'est ainsi qu'Étienne les trouva en entrant dans la salle à manger. Alors les amis, toujours aussi amoureux ? Étienne, je n'ai vraiment pas envie de plaisanter, murmura Rose en reniflant. La France a déclaré la guerre au Maroc et vous risquez de vous faire tuer comme tous ces braves soldats lors de la conquête de l'Algérie en 1830. Mais non Rose, répondit Étienne. Vincent a dû t'informer des tenants et aboutissants de cette affaire. Il n'y a aucune déclaration de guerre. La France applique les accords internationaux et même Guillaume II, le Kaiser allemand, n'y trouvera rien à redire et il ne réitérera pas comme en 1905 sa venue à Tangier pour soutenir l'indépendance du Maroc. Le sultan marocain Moulaï Abdelaziz a approuvé l'acte d'Algéziras le 18 juin 1906 et il ne peut qu'accepter nos conditions. Je suis sûre que notre mission sera un succès et que nous reviendrons très vite. Tu vois, Vincent, Étienne pense comme moi que je peux vous attendre ici. Nous en reparlerons en attendant, serre-nous une alizette gras avec la quémien. Rose apporta des anchois marinés à l'huile d'olive, des aubergines, en escabèche et des beignets de morue. Ils s'attablèrent et trinquèrent à leur retour imminent. Rose et Vincent dormirent peu cette nuit-là. Rose avait fini par se laisser convaincre de retourner chez sa mère avec les enfants en attendant le retour de son mari. Ils s'étaient aimés comme si cette nuit passée ensemble était la dernière et, exténuée, ils avaient fini par sombrer dans un profond sommeil, serrer l'un contre l'autre. La colonne se mit en marche ce vendredi 29 mars à 4h du matin dans l'ordre suivant. Deux escadrons de spahis et un bataillon de soirs. Ensuite, deux batteries d'artillerie, un bataillon de tirailleurs, un bataillon de soirs et enfin les goumiers. Le général Lioté était arrivé à Marnia à 5h et avait rejoint les troupes. Vincent, brigadier des chasseurs d'Afrique, allait d'un bataillon à l'autre pour observer les chevaux et les mulets. Il n'y eut aucun incident durant cette marche. Ils traversèrent une vaste plaine, sans arbre et sans une goutte d'eau, en empruntant une route caillouteuse jalonnée de pierres blanches déposées sur les tombes des voyageurs assassinés. Puis, ils aperçurent une tâche de verdure au bout de cette route, frayée par les caravanes. La ville, entourée d'oliviers, était cachée par des jardins plantés d'arbres fruitiers, des figuiers et des grenadiers. Ces vergers étaient clôturés de murs empuisés et leur eau d'arrosage provenait de nombreux canaux d'irrigation. Après une demi-heure, ils arrivèrent sur une esplanade, au fond de laquelle se dressait un mur d'enceinte de 5 mètres de haut, crénelé à mi-hauteur, surmonté d'une banquette de tir. La ville d'Oujda s'apercevait, derrière la porte, en forme d'ogive, « Bab, Sidi, Abdel, Wahab, il était 10 heures du matin ». Une double ligne de cavaliers était rangée jusqu'aux portes de la ville. Ces cavaliers superbes avaient des tenues assorties aux ennachements de leurs chevaux. Assis sur des selles vertes, ils portaient des cafetans roses, sur des selles jaunes, des cafetans violets, et sur des selles rouges, des cafetans verts. Ils avaient revêtu des burnous en mousseline de laine blanche qui laissaient à peine entrevoir leurs cafetans colorés. Un grand cavalier, portant de longs cimetères dorés, dont la poignée était faite de cornes de rhinocéros, attachées en bandoulière par des cordes et des glands de soie, vint au devant du colonel. Félino ne savait que penser. Il avait reconnu la mêle, mais il ne savait si les cavaliers étaient rangés pour leur faire une haie d'honneur ou s'ils allaient pointer sur eux leur fusil qu'ils tenaient à bout de bras. Après les salamalètes d'usage, la mêle expliqua qu'il acceptait la présence des Français dans sa ville, dans l'attente de la décision du sultan. Il considérait qu'il s'agissait plus d'une visite que d'une occupation militaire et que les soldats français étaient en quelque sorte ses invités dont la protection serait assurée par sa garde personnelle, comme il se devait selon les règles de l'hospitalité maroquaine. Félino était très surpris et ne savait comment répondre sans déclencher les hostilités. Heureusement, le général Yoté arriva et Sidi Ben Kéroum, le pacha d'Ujda, n'y pied à terre pour parlementer avec le général. Ce dernier lui fit comprendre qu'il s'agissait d'une occupation temporaire et que c'était l'état-major français qui prenait l'administration de la ville et répondait du maintien de l'ordre, mais que lui, pacha de la ville, garderait le titre nominat. La mêle, voyant qu'il ne perdait ni la face ni son titre, s'inclina et escorta les troupes. Yoté, qui redoutait néanmoins un piège, fit entrer ses troupes par deux des portes de la ville. Les spayis et les goumiers se massèrent devant la porte de Bab Sidi Abdelouab, porte principale dont les murs étaient encore maculés du sang séché et des clous, ayant servi au marzène à exposer les textes des dissidents. Entre parenthèses, le sultan gouvernait son empire par l'intermédiaire de vizirs, ministre, qui constituait le marzène central, et par l'intermédiaire des pachas dans les villes, des caïds dans les tribus, et des cadis qui étaient en province les délégués du pouvoir central. Fermez la parenthèse. Ils entrèrent néanmoins, étendards tricolores en tête et trompettes sonnant la marche, par la porte de Bab el-Kémis, alors que les zouaves, l'artillerie et les tirailleurs pénétraient par la porte de Sidi Abdallah. Les soldats traversèrent la ville dans la boue des ruelles de la Médina sous l'œil curieux des Marocains. À 11h30, le défilé était terminé, les troupes françaises établirent leur camp sur une colline à proximité de la ville. Vincent déplia la tente en accent circonflexe qu'il portait sur lui et y installa un burnous qui lui servirait de couverture cette nuit. Le campement s'organisait pour plusieurs jours, sans doute, et la mêle avait fait parvenir la mouna, composée de moutons, couscous salés et sucrés, ainsi que des cornes de gazelle, petits gâteaux farcis de pâtes d'amandes. Les soldats ramassaient du petit bois pour faire un feu et Vincent rejoignit les soldats palfreniers, qui nourrissaient les chevaux et les mulets, en leur donnant des bottes de paille, aussi apportées par les hommes de la mer. Un orage éclata et tout le camp fut inondé en quelques instants. Les bêtes s'affolaient et tiraient sur les cordes. Les soldats se précipitèrent pour les calmer et mieux les attacher. Sur la colline, il n'y avait qu'une seule casse-bas et les officiers et sous-officiers s'y abritaient. Vincent arriva, en se faufilant, à y pénétrer aussi. Ils allumèrent un feu pour se sécher et dégoumiller leur portère de quoi se restaurer. « C'est extraordinaire d'avoir pu aussi facilement occuper la ville, dit le lieutenant Rose du deuxième Spahy. Comment le sultan va-t-il réagir ? Je suis certain que Moulaï Abdelaziz va s'exécuter et ce rapidement, rétorqua le colonel Félino. Si son père, le sultan Moulaï Hassan, régnait encore, je serai moins sûr de l'issue de ce conflit. » Abdelaziz a besoin de la France. Il s'est endetté auprès des banques françaises en 1904 pour la quatrième fois et ce, pour un montant de 62 millions. Les précédents emprunts avaient servi à financer ses folles dépenses. De plus, pour satisfaire ses caprices d'enfants gâtés, fêtes, feux d'artifice, tournées de cirque, appareils photo en or, piano à queue, etc. Il avait lancé une réforme fiscale calamiteuse qui lui avait aliénée, outre les représentants locaux du Marxien, l'ensemble de la population. « Mais ne craignez-vous pas, mon colonel, la réaction des tribus voisines, comme celle des pénis Nassen ? » demanda Vincent. « Tout dépendra de la durée de notre séjour ici. Messieurs, l'orage est passé, il vous faut maintenant retrouver vos hommes et installer ce camp pour une durée peut-être assez longue. »